Comment est-ce que vous avez besoin de conseils ? Il me semble, pour être honnête, qu'on n'ait pas vraiment besoin de conseils. L'existence même de ce séminaire en témoigne et vous avez dû recevoir, grâce à lui, abondance de biens. Alors, mon conseil à cet égard serait de n'écouter que d'une oreille ceux qui vous en donnent, surtout s'ils se contredisent. Mais vous ne voudrez pas avoir l'air de m'en tirer par une pirouette, alors je dirais, en vous recommandant donc de ne m'écouter que d'une oreille, d'abord, pas trop de théorie. C'est une injonction paradoxale, un conseil paradoxal pour un travail universitaire, mais il me semble être en accord avec vos thèmes de réflexion, même si vous devez vous garder, bien sûr, de toute naïveté épistémologique. Deuxièmement, deuxième conseil à n'écouter que d'une oreille, à la fin, il faudra peut-être fermer les deux d'ailleurs, revenir aux sources, aux sources du soin, aux sources de la compassion, aux sources de l'institution, et en particulier de l'institution hospitalière. Alors, c'est un peu le mot d'ordre de la phénoménologie, et je prêche sans doute ici pour ma paroisse, mais je pense autant aux sources littéraires qu'aux données de l'expérience. D'où alors, troisièmement, deux conseils de lecture, mais je pense que vous n'en avez pas vraiment besoin, là aussi, vous devez avoir abondance de biens, deux conseils de lecture qui regardent davantage l'institution hospitalière, mais pas seulement. D'abord, le socius est le prochain. Un article de Paul Ricoeur, publié en 1954 et repris dans son livre Histoire et vérité, où l'on trouve notamment une interprétation critique de la parabole du bon samaritain, qui permet à Ricoeur d'élargir à la société entière, c'est précisément le rôle de l'institution, la compassion suscitée d'abord par la rencontre avec l'autre personnel. Ensuite, un livre de Gilbert Vincent, « Hospitalité, deux points, la naissance symbolique de l'humain ». Gilbert Vincent, qui est d'ailleurs un disciple de Ricoeur, et qui revient précisément dans ce livre aux sources philosophiques et littéraires de la notion d'hospitalité, qu'il étend à des situations comme celles des migrants, qui ne sont pas sans lien, malgré l'apparence, avec celles qui vous intéressent. D'où alors peut-être un quatrième conseil, à n'écouter lui peut-être d'aucune oreille, je ne sais pas, celui d'élargir la perspective. Alors, à d'autres situations que celles que vous rencontrez dans le champ médical, ainsi qu'à d'autres travaux que les travaux spécialisés dans ce champ. Merci d'avoir regardé cette vidéo !